A Marianne, il y a un an, il déclarait « S'il faut désigner le tueur intellectuel du socialisme, il s'appelle François Mitterrand ». C'est sa responsabilité de le dire. Il est évident que François Mitterrand a un parcours très, très insolite aussi. Oui, très insolite parce que ça montre sa descente. Rocard disait que Mitterrand est un homme de droite. Son histoire, c'est l'histoire d'un homme de droite. C'est l'histoire de quelqu'un qui a collaboré dans un premier temps, qui a quand même incontestablement été résistant dans un deuxième temps. C'est l'histoire d'une personne qui a fait main basse sur la gauche, il faut dire les choses, qui s'est installée dans les institutions de la Ve République, il avait très fortement critiqué, il s'est installé avec grand confort et qui a été lui aussi très dur vis-à-vis de ses successeurs. Il a été très dur en face de Rocard. Vis-à-vis de ses successeurs, il s'est quand même traité de comptable. Il a dit « Après moi, viendra le temps des gestionnaires et des comptables ». On ne peut pas dire qu'il n'ait pas vu les choses, hélas. Mais avec Rocard, ça a été, je veux dire, le bout le plus lointain de la planète, savait qu'il y avait une haine entre Rocard et Mitterrand. Et justement, quand on sait qu'une des choses qui a tué Rocard, c'est peut-être la énième et la dernière manœuvre de Mitterrand, c'est quand il lui met dans les pattes, pardonnez-moi, une liste dissidente aux européennes de 94. Je vous vois sourire parce que vous êtes sur cette liste dissidente qui est emmenée par tapis. Et qui va le tuer parce qu'il va faire le pire score de la gauche avec le Parti Socialiste. Il va faire 14% et il ne pourra pas se présenter à la présidentielle après, Rocard. Est-ce que vous regrettez ? Non, je ne regrette pas. De la même façon que je ne regrette pas d'avoir été candidate à l'élection présidentielle en 2002, même si 16 ans après, on continue à prétendre que c'est moi qui ai empêché. Voilà. Alors, si le Parti Socialiste, à l'époque, en 94, puis en 2002, s'était posé et avait analysé la situation, pourquoi la désaffection des Français ? Pourquoi les Français n'ont pas voté pour le Parti Socialiste ?